Je m'appelle Jean-René Vinc, j'ai 49 ans, je suis né dans le Lot-et-Garonne et je travaille dans le Lot-et-Garonne. J'ai une exploitation essentiellement arboricole sur une surface de 40 hectares. On commence la saison avec des fraises, nous avons aussi après des cerises, des abricots, des prunes, des pommes et des kiwis. Hormis les fraises et les cerises, toutes les autres productions sont en culture biologique. Suite à la venue de Dany, qui m'a expliqué qu'est-ce que c'était que l'eau structurée, j'ai décidé de mettre en place une technologie pour nous personnellement, donc une technologie qui va traiter l'eau de la ville. Et là c'est vrai qu'on s'est rendu compte au bout du troisième jour les effets de cette eau structurée, notamment sur notre fils de 11 ans, qui avait des troubles de sommeil, qui avait des problèmes urinaires. Et au troisième jour, ça s'est décanté, ça s'est décanté en 24 heures. Voilà. Mais quand j'ai vu les effets bénéfiques que ça pouvait avoir sur le corps humain, je me suis dit, c'est pas possible, ça doit avoir les mêmes effets sur des végétaux. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'acheter une grosse technologie pour remplir donc le lac d'irrigation que je me sers pour arroser mes cultures. Donc depuis le mois de juillet, nous avons installé une technologie sur l'exploitation qui permet de restructurer l'eau du lac et ensuite on s'en sert pour arroser les cultures. À la maison, donc, on a utilisé la technologie, on a utilisé la DN40, l'ADN20, pardon, et pour l'exploitation, c'est l'ADN100. Pour expliquer le fonctionnement, le lac se remplit par une rivière. Donc on a utilisé cette technologie au bord de la rivière. L'eau de la rivière passe par la technologie, remonte au lac et là pour remonter, il y a à peu près 800 mètres de canalisation, 35 mètres de dénivelé et tout ça pour remplir un lac qui fait un hectare, qui a un hectare de superficie et une capacité de 35 millimètres cubes. Voilà. Ce dont on s'est aperçu, puisqu'à cette époque-là, les fraises étaient en production, il y a eu un énorme changement au niveau olfactif. On a eu des fraises qui étaient beaucoup plus odorantes et ensuite, ça c'est une certitude, puisque ça fait dix ans que nous faisons des fraises hors sol. Ce dont on s'est aperçu, c'est que malgré les chaleurs estivales qui ont pénalisé pas mal de collègues, puisque les températures sont montées au-dessus de 35 degrés et ont brûlé des fleurs. Nous, on n'a pas eu cet effet-là et au contraire, on a eu une très très grosse production, avec des fraises d'une qualité gustative hors norme. Donc du coup, on s'est servi de cette eau pour arroser ensuite les pommiers et les kiwis. Et ce qui s'est passé en pommiers, c'est que nous, on a... Alors bien sûr, c'est des pommes bio, donc pas de traitement pour la conservation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu, on en a encore là en chambre froide, c'est que c'est des pommes, ça fait deux mois et demi qu'elles ont été ramassées. On n'en a jeté encore aucune. Il y en a aucune qui s'est altérée, il y en a aucune qui a pourri. Et elles ont gardé tous leurs croquants et leurs saveurs. On est fin novembre, on vient, ça fait une semaine qu'on a terminé la récolte de kiwis. Et là, c'est pareil, haute surprise, surtout cette année, puisqu'on a accusé 200 millimètres de pluie en 15 jours. Donc c'est vraiment trop, c'est vraiment énorme. Et ce qui s'est passé au tout début, c'est que j'ai contrôlé le sucre du fruit avec un réfractomètre et on s'est aperçu que les sucres se sont dilués. Donc le sucre du fruit est vraiment retombé. Mais ça n'a pas duré très longtemps puisqu'on a réussi à ramasser avec un taux de sucre supérieur à 8 d'indice BRICS alors que la moyenne est à 6,5. Et que j'ai pu prendre des références auprès de mes collègues arboriculteurs qui n'ont pas pu vraiment décoller de 6,5 alors que nous, on a même fini avec des lots à 9 et 9,5 de taux de sucre. Les kiwiculteurs qui m'entendent, ils vont se reconnaître. On a un très, très gros souci depuis quelques années. On est attaqué par le PSA, une bactérie, le pseudomonas. On n'a aucune lutte chimique. On peut éventuellement contenir la maladie en faisant des traitements au cuivre. Mais bon, tout le monde sait qu'on ne pourra pas faire ça pendant des années et des années, surtout vu la toxicité du cuivre. Ça, c'est autre chose. Par contre, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en ayant arrosé les kiwis avec de l'eau structurée, d'une part, je n'ai plus de mortalité. Moi, je n'en ai pas constaté cet été. Et d'autre part, ceux qui avaient été légèrement attaqués et qui commençaient à dépérir. Effectivement, ils ont tombé les feuilles, mais ils sont repartis. Ils ont repris une vie. Je pense que c'est quand même important de le dire. On a vu l'aspect qualitatif des fruits. On a parlé maintenant d'une eau qui a été structurée et les bénéfices que ça peut avoir sur le végétal. Je pense que ce n'est pas anodin, vu ce qui nous arrive en kiwi. Je pense qu'il fallait le dire. Mais après, il y a quand même aussi autre chose que j'ai vu qui est très, très intéressante, surtout d'un point de vue économique. Effectivement, on a besoin de moins arroser. Voilà. C'est une eau qui, alors je ne sais pas si le terme est exact, mais c'est une eau qui est quand même beaucoup plus mouillante. C'est-à-dire qu'elle va s'évaporer moins vite. Elle va rester beaucoup plus longtemps sur le végétal. Et de ce fait, on a besoin de moins arroser. Voilà. Le kiwi, si vous voulez, avant d'utiliser cette eau, surtout nous, dans nos sols, ce sont des sols limoneurs gileux, des sols battants. Et avec les chaleurs que nous avons l'été, on est obligé d'arroser deux à trois fois par semaine. Aujourd'hui, avec cette eau, surtout l'été qu'on a eu, moi, j'ai arrosé une fois, voire deux fois quand il faisait vraiment très, très chaud. C'était en plein après-midi, c'était pour les bassiner. Mais ça, c'est juste pour les rafraîchir. Mais voilà, on peut parler d'un gros tiers d'économie en eau. Alors, vu les restrictions qu'on a, je pense que c'est aussi très important. Donc là, je viens de couper un kiwi, variété Eward. Et ce qu'on regarde quand on coupe un kiwi, c'est notamment sa couleur. Donc on a une couleur, une couleur vert qui est très, très homogène. Ensuite, le cœur, il a un cœur qui est très, très important. Et si on le prend avec le couteau, vraiment sans forcer, voilà. Voilà, vous voyez, c'est un cœur qui est très, très tendre. Alors, il n'y a aucune résistance. Et ça, c'est un gage de qualité, puisque donc on va pouvoir tout manger, bien sûr, et pas trier. Et après, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de voir la quantité, voilà, de pépins qui entourent le cœur. Voilà. Donc c'est absolument, absolument énorme. Donc c'est un fruit qui a été vraiment très, très bien pollinisé. Et si on le remet, on voit, voilà, on voit que quand même, il a un calibre satisfaisant. Et maintenant, on va le goûter. Mais ça, vous ne pourrez pas le voir. Alors voyons voir. Bon, il n'est pas en surmaturité. On vient juste de les ramasser. Ce qui est surprenant, voilà, c'est de pouvoir quand même les goûter. Alors voilà, il y a une petite pointe acidulée. Un petit pointe acidulée, il y a du sucre. Oui. Il est juteux. Oui, par contre, oui. C'est vraiment bon. Et moi, je crois que je n'en ai jamais mangé comme ça. Il va falloir en prendre, il faut que j'en trouve des plus mûrs. C'est encore un petit peu juste en maturité. Après, ce qui est surprenant, c'est que quand même, on les a ramassés depuis 10 jours et qu'ils sont déjà mûrs. Il y en a certains, il faut attendre deux mois avant qu'ils mûrissent et on ne peut pas les goûter. Là, ce n'est pas le cas. Ça y est. Là, ils vont se garder jusqu'à fin février. Donc, voilà. Alors, effectivement, on n'est pas dans la maturité optimum. Il y a une petite pointe acidulée. Mais ce que je voulais surtout, surtout vous faire voir, c'est que même qu'il ne soit pas vraiment à maturité, le cœur est souple. Voilà. Et ça, c'est primordial. Normalement, on appelle ça du bois. C'est dur comme du bois. Voilà. Le cœur est dur. Et là, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est déjà un gage de qualité. Donc, imaginez une semaine de plus ou trois, quatre jours de plus. Alors là, par contre, c'est délicieux. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ils ne sont pas ouverts. Ce n'est pas de la magie. D'accord ? Je vais vous montrer un kiwi jaune arrosé avec de l'eau structurée. Et la même variété, pas arrosée. Enfin, d'accord ? Donc, je vais l'ouvrir devant vous. On va regarder la couleur. Voilà. D'accord ? On est bien d'accord ? Oui. Très bien. La même variété. On va le découvrir, hein ? On va le découvrir ensemble. Voilà. Cherchez l'erreur. Voilà. Il y en a un, il s'est exprimé. Pas l'autre. Donc, celui-là, je ne vais pas vous le faire goûter, hein ? D'accord ? Par contre, je veux absolument que vous goûtez celui-là. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Donc, là, je m'excuse, mais je n'ai pas d'explication. Ce qui est sûr, c'est que, déjà, gustativement, c'est vraiment très, très, très bon. C'est très surprenant. Vous allez voir, c'est complètement différent par rapport à l'autre. Donc, c'est un autre. Alors, regardez, ils sont un peu petits. Oui, c'est complètement différent. Oui, c'est complètement différent, oui. Voilà. C'est une autre saveur. Voilà. C'est surprenant, non ? Ah oui, c'est surprenant, oui. Alors, ça, c'est pareil. Ce sont des kiwis qui ont été ramassés le 19 octobre, donc il y a un mois, qui n'ont pas fait de chambre froide. Ah oui, non, mais là, c'est encore mieux, quoi. Qui n'ont pas fait de chambre froide et qui se conservent super bien. Vous avez vu ? C'est bon, ça, hein ? Voilà. Ventre ça, je ne peux pas l'expliquer, quoi. Puis, regardez la fermeté, quoi. C'est très dur. Ça n'a rien à voir, oui. Regardez celui-là, là. Vous voyez ? Ça, ça n'a rien à voir. Celui-là, si vous l'appuyez, il y a... Il est dur, comme le béton. Ça, c'est... Voilà. Appuyez le voir, quoi. D'accord ? Vous pouvez essayer avec celui-là. C'est impossible, quoi. Voilà. Il a été ramassé pareil, quoi. Mais bon, il n'y a rien, quoi. Ça, je ne peux pas... Ça, je ne peux pas goûter. J'ai planté un verger de kiwi, hein. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, des kiwis jaunes, qu'on vient de goûter. Je les ai plantés l'année dernière. Et... Ils ont bien démarré, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai appelé le pépiniériste. Il s'est aperçu qu'il... Il me les a remplacés, on les a replantés, mais c'était pas ça, c'était pas ça. Et voilà, j'en ai parlé à Maurice. Et c'est... C'est ce qui nous a donné encore plus envie d'utiliser de l'eau structurée, puisque nous avons arrosé tout l'été. Et il faut dire que c'était un verger qui était entre la vie et la mort, qui n'était pas du tout poussant. Et qu'un kiwi, il faut attendre au moins la troisième année avant que ça puisse produire, voire quatre. Donc moi, les miens ont un an, ils étaient fragiles, pas poussants. Et cette année, nous avons ramassé 46 kilos de kiwi, un an après la plantation, alors qu'ils étaient entre la vie et la mort. Voilà, excellent. Bravo. Non mais voilà, je vous ai qu'à le dire aussi, parce que c'était à plat et je vous les ai fait goûter, les jaunes, c'est les miens, et on les a ramassés la première année. Donc c'est fantastique. C'est magnifique, c'est fabuleux. C'est génial. Quelque chose de bon, apparemment. Que ma technologie serve à ça. C'est bon. Tu vois, ça là, je suis content, parce que c'est ma technologie, c'est ça, qu'il y ait de la vie, de l'amour, de la réussite, des bons fruits, qu'il y ait des gens qui travaillent et qui puissent enfin gagner leur vie correctement. Parce que c'est pas normal tout ça, il faut que ça s'arrête, et c'est vraiment, moi je suis super content que ma technologie serve à aider plein de gens, et que les gens puissent manger des super fruits, parce qu'il y a des professionnels qui savent de travailler, c'est tout. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on ne vend pas non plus notre technologie à n'importe qui, ce que je disais hier dans la voiture, voilà. Pour que ça soit bien utilisé. C'est le cas. Moins beau. Oui, vraiment. Voilà ce que je peux dire sur ce que j'ai vécu, sur l'eau structurée, que j'ai utilisé cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.